La peur, sentiment d'angoisse éprouvée en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace, cette émotion est éprouvée dans certaines situations comme appréhension ou crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Parce que la peur vous emprisonne, il est tentant parfois de ne rien changer, de rester dans votre zone de confort, de conserver routine et habitude. Afin de ne pas prendre de risques, néanmoins, ce comportement qui vous enferme peut devenir angoissant. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Le faire disparaître totalement ? Vouloir le contrôler ? Que faut-il faire ? Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Miloship Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent en fin leur veille. Je suis Fender Célestin, votre coach professionnel, certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour n'est pas disponible entre les personnes accrues et co-auteurs du livre. Devenir enfin moi en arriver à la route soit ce que tu veux absolument savoir sur toi, mais pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 130 de la série FC Miloship Podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus chaque mercredi. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour être alerté de tous les nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Aujourd'hui dans ce show, nous accueillons Ariel Lemony qui va nous parler de la peur et comment ressortir de la peur pour accroître notre leadership. Si la peur vous fait peur, vous avez ce qu'il faut dans cet épisode de podcast pour enfin sortir de cette peur. La gestion de la peur pour accroître votre leadership. Écoutons Ariel Lemony et on se retrouve dans un instant. Bonjour Ariel, comment vas-tu? Bonjour Fadler, je vais très bien et toi, même s'il ne fait pas super beau, mais bon, le soleil est dans le cœur, donc je vais bien. C'est génial, j'aime bien ça, c'est un mot que j'aime bien, avoir du soleil dans le cœur, ça nous permet d'avancer même s'il n'y a pas le soleil en réel. Donc Ariel, je suis très content de t'accueillir dans le FC Leadership Podcast aujourd'hui et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Dans un premier temps, je vais te demander, Ariel, de te présenter. Avant, je rappelle le titre de ce podcast d'aujourd'hui, c'est « La gestion de la peur pour accroître son leadership ». Avant tout, je vais te demander de te présenter, Ariel, qui es-tu? Alors déjà, merci Fadler de m'avoir invitée sur ce podcast, je suis vraiment ravie d'être là ce matin. Et donc, qui je suis, qui suis-je, qui est Ariel ? Donc, je m'appelle Ariel Lémonie, je suis coach en développement personnel et professionnel et pas que, j'ai aussi une autre activité entrepreneuriale, mais surtout, je suis une fab, je suis maman, j'ai eu une carrière salariée dans le monde de l'entreprise et notamment de l'assurance où j'ai été pendant les dix dernières années de ma carrière manager dans un grand groupe d'assurance où je gérais un service de 40 personnes. Et en 2018, j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle et de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait une formation de coach, je suis coach certifiée et depuis, j'exerce cette activité et j'accompagne les femmes sur tout ce qui est leadership, estime de soi, confiance en soi. Et j'ai aussi une autre activité, une autre activité entrepreneuriale, je suis aussi mandataire en assurance de personnes parce que c'est un domaine, voilà, j'ai fait toute ma carrière dans le monde de l'assurance et c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, je suis, j'ai ces deux activités aujourd'hui. Ok. Donc, il y a quelqu'un de très, très actif, qui aime la vie, passionné. Donc, Ariel, j'ai une question pour toi. Donc, tu étais dans les assurances, tu étais manager dans une entreprise, donc tu as passé une belle carrière en entreprise. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de devenir coach? Vraiment, en fait, si tu devrais décrir un pourquoi de ce choix, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, je dirais que déjà, je suis quelqu'un qui, je me suis toujours intéressée à l'humain, au développement de l'humain, tout ce qui est développement personnel, psychologie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours eu envie de comprendre comment je fonctionne, moi, déjà, et comment les autres fonctionnent, et comment on peut grandir en leadership et comment on peut avoir la maîtrise de sa vie. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Donc, au fur et à mesure de ma carrière de manager, je me suis retrouvée dans une situation où, dans l'entreprise où j'étais, la façon dont ce passé ne répondait plus, ne correspondait plus à mes valeurs. Donc, j'avais un choix à faire, et donc, ce choix s'est porté à moi, notamment vers le coaching, parce qu'en tant que manager, je me rendais compte que ce que j'appréciais dans ma fonction, c'était tout ce qui était accompagnement de l'autre, tout ce qui était pour l'aider à développer ses compétences, à grandir, à se rendre compte de toutes ses capacités. Et donc, du coup, tout naturellement, je me suis intéressée vers un métier qui me permettait d'être à 100 % dans cette activité, et le coaching est venu à moi de façon très naturelle. Voilà, mon histoire avec le coaching. Donc, disons que tu as senti que vraiment tu étais destiné à ça, et parce que tu avais un pourquoi aider les gens à développer leur potentiel. Et c'est génial, génial. Super. Bon, bien, merci pour cette présentation, Ariel. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la gestion de la peur pour accroître son leadership. Donc, le leadership, c'est de l'influence, chacun de l'influence, mais si on a peur, comment pourront-nous influencer, pour nous aider les autres à avancer ? Alors, j'ai une question pour toi, Ariel. Qu'est-ce que la peur ? Qu'est-ce que la peur ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, ce sujet, parce que c'est un sujet que je rencontre dans tous mes coachings, et on a tous peur. On a tous peur à un moment ou à un autre, et cette peur peut nous bloquer. Donc, qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est l'une des quatre émotions, avec la joie, la tristesse et la colère. C'est l'une de nos quatre émotions que l'on éprouve dans diverses situations. C'est quelque chose de naturel. La peur, c'est aussi un baromètre de notre état interne, en fait. Nos émotions, en général, sont des baromètres de notre état interne. Donc, la peur est un baromètre de notre état interne, et c'est un indicateur. La peur, elle vient nous donner un message, nous dire qu'il y a quelque chose qui nous fait sortir d'autres zones de confort. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui nous déroute. La peur, c'est un indicateur. Et c'est écouter. Quand on a un indicateur, il faut écouter ce qu'il veut nous dire, parce qu'il y a un message derrière la peur. La peur, c'est un indicateur. Ça veut dire que quand on a peur, on a besoin d'apprendre à s'écouter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Que veut dire cette peur ? J'aime bien ça. Peut-on éliminer la peur dans nos vies ? Alors, non. Vraiment, c'est une illusion de penser qu'on peut éliminer la peur de sa vie. Donc, déjà, un, parce que c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de nos mécanismes naturels. Nous sommes fabriqués comme ça. Le Seigneur nous a créés avec cette peur, avec cette émotion qui a des choses à nous dire. Donc, on ne peut pas ne pas avoir peur. Si on n'a jamais peur, c'est une pathologie. Et il faut savoir que la peur est quelque chose de bénéfique. Elle a une fonction. Elle est là pour faire quelque chose. La peur qui prend son essence dans notre cerveau limbique, elle est là pour nous indiquer la présence d'un danger. Et au départ, la peur, elle est là pour nous apprendre qu'il y a un danger et pour qu'on ait le réflexe de se préserver. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, cette émotion qui était là pour nous préserver devient un frein. Et l'outil et l'objectif, ce n'est pas de l'éliminer, mais d'apprendre à fonctionner avec et d'apprendre à la gérer et d'apprendre à comprendre son mécanisme. Et ça me fait penser à quelque chose, Ariel. C'est que j'ai l'impression que dans ce monde qu'on vit, nous avons plus peur de la peur que de prendre cette peur-là pour l'utiliser en notre faveur. Et j'ai parlé à un de mes auteurs qui s'appelle T.D. Jakes qui dit dans sa phrase que la peur, lui, il considère la peur comme un passager à droite de sa voiture, donc qui est assis à droite, mais que lui, il a le volant et il roule. Donc, la peur peut rester à droite, comme le passager à droite, mais jamais il ne le laissera prendre le volant. Et j'aime bien cette image qu'il fait toujours à l'usure de la peur, mais au final, si je comprends ce que tu dis, donc la peur peut être bénéfique dans notre propre vie. Tout à fait. Alors, déjà, comme je vous l'expliquais, la peur fait partie de nos mécanismes. La peur, c'est notre cerveau limbique qui nous dit que, attention, il peut y avoir un danger. Donc, la peur nous dit qu'il peut y avoir un danger. Donc, elle nous demande de nous poser et de réfléchir et d'analyser notre environnement, d'analyser la situation pour voir est-ce qu'il y a un réel danger ou pas. La peur, c'est un indicateur. Donc, ce qui peut bloquer et empêcher d'être dans son plein potentiel et dans son plein leadership, c'est quand tu dis la peur prend le contrôle et que c'est elle qui dirige nos actions, nos décisions. Et pour qu'elle ne le fasse pas, il faut qu'on apprenne à fonctionner avec elle. Il faut qu'on apprenne à l'accepter et qu'on apprenne aussi à comprendre quel est le message derrière cette peur. C'est super. Merci beaucoup, Ariane, parce que tu nous apportes beaucoup de valeur dans ce podcast. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce qui peut nous donner cette peur chez nous? Qu'est-ce qui peut nous donner ce sentiment d'avoir peur? Est-ce que tu as des indices? Alors, oui. Donc, déjà, ce qui peut nous donner ce sentiment d'avoir peur, c'est quand on a l'impression de ne pas maîtriser. Donc, c'est l'inconnu. C'est soit l'inconnu, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je projette et j'anticipe des choses négatives et je commence à avoir peur et où j'ai déjà vécu cette situation-là et elle me rappelle des choses que j'ai vécues difficilement. Donc, la peur revient. Donc, c'est un indicateur de ces deux choses. Et en fait, il faut se poser et se demander quelle est la réalité derrière. Est-ce que vraiment je suis en danger? Ou est-ce que c'est une projection de quelque chose qui ne va pas arriver? Ou est-ce que c'est une projection dans le futur de quelque chose qui est déjà arrivé? Alors que je ne suis pas dans la même situation. Je ne suis de toute façon pas de la même situation. Simplement parce que si aujourd'hui j'ai l'alerte, c'est que j'ai déjà traversé cette situation-là. Donc, si je l'ai traversée, c'est que j'ai des éléments qui me permettent aujourd'hui d'y faire face. OK. C'est vrai, tu as apporté beaucoup de réponses autour d'une question que j'allais te poser. Mais je vais te le poser quand même parce que je pense qu'il y a des points clés qui vont sortir. Est-il bon ou mauvais d'avoir peur? Alors, je n'aime pas ce côté bon ou mauvais. Il est bon d'avoir peur parce que c'est un mécanisme de préservation. Si je n'ai pas peur... Allez, on prend l'exemple d'un enfant qui a un an. D'accord? Si on ne lui apprend pas à avoir peur de se brûler, il va aller vers tout ce qui brûle, les flammes et autres, sans s'en rendre compte. Et donc, du coup, la peur, lui apprendre que non, il ne faut pas faire ça, ou le fait qu'il se soit brûlé, qu'il va faire que... Et peut-être qu'il s'est déjà brûlé une première fois, il va faire que... Il évitera ce nouveau danger. Eh bien, oui, on peut dire que c'est mauvais parce que la première fois, il s'est brûlé. Mais ça a du bon, puisque maintenant, la peur fait qu'il ne va pas recommencer cette expérience-là qui a été douloureuse. Donc, au départ, la peur, elle est vertueuse. Au départ, la peur, elle n'a qu'un but. Le but, c'est de préserver notre vie. Au départ, à l'époque des dinosaures, quand on était à l'époque des dinosaures et qu'il fallait qu'on évite le dinosaure pour qu'il ne nous écrase pas, le fait d'avoir peur nous permettait de fuir. Donc, c'est une peur alimique. Mais maintenant, il faut se remettre dans le contexte moderne dans lequel nous vivons et se rendre compte qu'on ne risque pas de se faire écraser par un dinosaure au coin de la rue, mais qu'il y a d'autres choses qui peuvent être un danger pour nous, pour notre équilibre mental et aussi pour notre préservation physique. Mais il va falloir jauger et évaluer les choses en fonction de notre environnement. Et c'est ça que nous demande la peur. Stop. Qu'est-ce qui se passe ? Jauge ton environnement. Dis-moi si c'est bon ou pas. Si c'est bon, OK. Je disparais, je diminue. Tu peux y aller. OK. OK. Donc, la peur, ça peut avoir, si j'utilise ce concept, ça peut avoir deux aspects. Un aspect où c'est un moyen pour se protéger, se défendre et ne pas aller se... En fait, ne pas s'auto-détuire. Tout à fait. Et pas aller s'auto-détruire, oui. Exactement. L'autre, c'est la peur vraiment de manière où je suis tétanisé, je ne peux rien faire, tout me bloque. Et ça, c'est ça qui est néfaste du côté de la peur. Donc, au final, c'est un élément qu'on devrait en tant qu'individu apprendre à vivre avec au quotidien, tout simplement ne pas le laisser prendre le contrôle. Tout à fait. C'est comme l'analogie que tu as faite. La peur, elle est à droite, ce n'est pas elle qui tient le volant et qui dirige la voiture. Yes. La peur, est-elle un limiteur de possibilités ? Oui, la peur est un limiteur, peut-être un limiteur de possibilités quand on n'apprend pas à la gérer, quand on n'apprend pas à fonctionner avec elle et quand on la fuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, on nous apprend à avoir peur d'avoir peur. On a toujours peur d'avoir peur. On veut fuir à tout prix la peur. Sauf que tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu suis te poursuit. Donc, il n'y a pas de souci. Il faudra fuir la peur ou essayer de se battre contre sa peur ne fera qu'augmenter le niveau de peur. Et moi, ce que je conseille, c'est surtout de se poser et de discuter avec sa peur et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais de quoi j'ai peur ? Est-ce que ce dont j'ai peur ou ce que je procède, c'est quelque chose qui risque d'arriver ? Est-ce que c'est une vraie réalité ? Et éventuellement, si ça risque d'arriver, qu'est-ce que j'ai pour y faire face ? Et ça permet en fait de mettre en place des plans pour pouvoir en fait faire face aux éventualités. Ok, je vais vivre cette situation-là. Il y a deux choix. Ou ça se passe bien et ok, c'est bon. Ou ça se passe moins bien et je vais devoir faire face à ça, à ça, à ça. Et du coup, je mets en place des choses pour pouvoir faire face aux éventuelles difficultés qui peuvent se présenter. Et à partir du moment où on est préparé en fait, à partir du moment où on sait à quoi s'attendre, on voit tout de suite son niveau de peur diminuer. Je dis bien diminuer parce qu'elle ne va pas s'éliminer, elle ne va pas disparaître complètement puisqu'on va quand même vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a toujours... Et donc, du coup, c'est surtout avoir le bon niveau de peur qui permet de passer à l'action quand même. Ok. Donc, du coup, sur ce que tu as dit là, je demande que en tant qu'individu, on a besoin d'apprendre à se connaître. Donc, prendre le temps parce que cette peur qui est en nous, on a besoin de se questionner, comme tu l'as dit, apprendre à se connaître et travailler beaucoup le lâcher prise parce que tu as dit une phrase qui m'a interpellé, « Tout ce qui résiste persiste. » Si je veux me battre contre la peur pour l'éliminer, ce n'est pas la peur que je vais éliminer, c'est moi que je vais éliminer finalement parce que j'aurai tous les problèmes du monde parce que cette peur va persister. Maintenant, si je me connais mieux, si j'apprends à me connaître, je vais pouvoir maîtriser cette peur et le faire s'asseoir à droite, ne jamais toucher le volant. Tout à fait. C'est tout à fait ça en fait. Et un des meilleurs moyens d'apprendre à gérer sa peur et à faire que la peur ne soit pas un handicap et ne soit pas un blocage, c'est d'apprendre à se connaître parce que le meilleur remède entre guillemets contre la peur, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. La confiance en soi qui fait qu'on peut se dire, « Ok, j'ai peur. J'ai déjà eu peur. Donc, je sais que j'ai déjà eu peur. J'ai eu peur et que j'ai surmonté et que ça m'a permis de passer à l'action. Je me reconnecte à tout ce que j'ai déjà réussi et je sais que je peux y arriver. Et je sais que même si j'ai eu peur, ça ne m'a pas empêché d'accomplir des choses. Donc, la connaissance de soi qui développe la confiance en soi permet en fait d'apprendre d'apprendre à fonctionner avec sa peur, d'apprendre même à repérer comment, dans quelle situation on a peur, qu'est-ce qui nous provoque nos peurs parce que les peurs sont aussi liées aux croyances. Si je suis persuadée que je suis mauvais en maths et que je ne me suis pas préparée pour aller passer cet examen, c'est sûr, je vais le louper. Je vais avoir peur, oui. Mais si je sais que je devais avoir cet examen et que je vais le préparer, donc je m'entraîne, je m'entraîne, donc il y a la connaissance de ma capacité à gérer ces difficultés et en plus, cette connaissance a renforcé ma confiance en moi. Donc, le truc, je ne suis pas bonne en maths. Non, je peux y arriver. Je me suis déjà prouvé que je peux y arriver. Donc, j'y vais. Donc, c'est le meilleur remède contre la peur. OK. Super. Merci, Ariel. C'est trop, trop, trop chouette. C'est génial. On parlait de leadership tout à l'heure. Oui. Tu as parlé, tu as dit que la peur, c'est un limiteur de possibilités. Ce qui veut dire que, qui dit limiteur de possibilités dit aussi, blocage, limitation de potentiel et tout ça. Alors, quel est donc l'impact de la peur sur notre potentiel et le développement de notre leadership? La peur peut être… En fait, j'ai envie de dire que la peur sera ce qu'on en fait. Soit, en fait, j'ai travaillé sur moi. J'accepte que cette peur soit quelque chose de normal et qui m'accompagnera toute ma vie. Et à ce moment-là, la peur peut être un formidable moteur pour développer son leadership. Parce que du coup, elle nous poussera à mieux nous connaître. Elle nous poussera à faire toujours mieux, en fait, et à sortir de plus en plus de notre zone de confort. Et là, on est dans le développement de son leadership. Soit on décide que la peur, c'est un frein, soit on ne veut pas… On la refuse, en fait. On fait comme si elle n'existe pas. On ne veut pas aller voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, le leadership ne peut pas se développer parce qu'on reste toujours en blocage. On ne peut pas aller vers l'action parce qu'on a trop peur. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux pour qui aujourd'hui, ils ont l'impression que la peur est un handicap, c'est que rien n'est figé. On a toujours la possibilité d'apprendre à mieux se connaître pour apprendre à gérer ses peurs. Même si on a vécu quelque chose de très difficile qui peut expliquer qu'on est cette peur, il y a toujours un moyen de travailler dessus. Ce n'est pas une fatalité, la peur. Ce n'est pas une fatalité. Donc, certaines personnes, parfois, peuvent même avoir honte d'avoir peur parce qu'elles pensent qu'on ne devrait pas avoir peur. Donc, la peur, on doit l'éliminer à tout prix. Et ça, ça bloque les gens à avancer. Donc, il y a une chose que tu as dit, que j'ai noté. Et donc, il ne faut pas fuir la peur. Il ne faut pas l'ignorer. Et donc, il faut savoir que la peur, la peur sera toujours là. Maintenant, c'est de la frontière. Plus on va l'affronter de manière réfléchie en cherchant à se connaître, et mieux on va pouvoir se développer. Et ça, c'est intéressant de tout ce que tu as dit là sur la peur. Et je pense que les personnes qui nous écoutent vont trouver et qui ont un souci avec la peur, vont trouver ce qu'il faut pour sortir enfin de leur peur. Merci encore, Agal. Et j'ai une autre question pour toi. On parle de la peur, mais le leadership, on en parle aussi dans ces interviews. Et j'aimerais te poser une petite question sur le leadership d'après toi. qu'est-ce que le leadership ? Et tu vas comprendre pourquoi je t'ai posé cette question. Et qu'est-ce que le leadership d'après toi ? Et pourquoi est-il nécessaire de gérer nos peurs par rapport à notre leadership ? C'est pour cela que je t'ai posé la question sur qu'est-ce que le leadership ? Et ensuite, tu répondras à la deuxième question, pourquoi nous avons besoin de gérer notre peur par rapport à notre leadership ? Alors déjà, tu as dit une chose très importante sur laquelle je voudrais juste rebondir deux minutes, c'est sur la honte d'avoir peur. C'est vrai qu'on est dans une société qui met tellement en avant l'action et que quand on est en action et qu'on a peur de rien, on est quelqu'un de pouvoir. Et c'est juste une utopie parce qu'en fait, tout le monde a peur. Même ceux qui vivent et qui vont se jeter du haut de la montagne, ils auront toujours une peur. Donc déjà, ne pas avoir honte d'avoir peur, accepter d'avoir peur parce que c'est quelque chose de normal. Et je vous rappelle, ne pas avoir peur, c'est une pathologie. Donc, c'est déjà ça. Ça, ça permet déjà de faire baisser le niveau de peur. OK, j'ai peur et c'est normal. J'ai peur, ça prouve que je suis en bonne santé mentale surtout. D'accord ? Alors, pour revenir sur le leadership, pour moi, le leadership, c'est la capacité à agir et à avoir une influence sur son environnement. Et je dis sur son environnement parce que quand on parle d'influence, on pourrait parler d'influence sur les autres et que ça peut avoir un petit côté manipulation, mais ça n'a rien à voir. En fait, avoir de l'influence sur son environnement, c'est essayer d'avoir une certaine maîtrise des choses et essayer, en fait, de bâtir et de construire ce qu'on a, la grande idée, le grand projet, la grande vue que l'on a. C'est ça, le leadership. Et en fait, par ces actions, finalement, on influence les autres parce qu'on leur montre un peu la voie et on leur montre que c'est possible et on leur offre la possibilité, eux aussi, de développer leur leadership. Et c'est comme ça. Pour moi, c'est ça un leader. C'est quelqu'un qui est là pour influencer, donner l'exemple, montrer l'exemple, influencer sa vie, donc avoir une certaine maîtrise de sa vie, essayer, en tout cas, et essayer d'amener les autres avec lui par son exemple. Pour moi, c'est ça, le leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Pardon? Non, j'ai dit, le leadership, c'est de l'influence. Oui, oui, c'est de l'influence. Voilà. C'est de l'influence. Et de l'influence positive. Voilà. Oui. Et pas de la manipulation. Voilà. Loin de là parce qu'un leader qui manipule, c'est tout simplement pas un leader parce qu'il finira par Tout à fait. Il finira par pas tomber dans ses propres... Être démasqué. Être démasqué, tout à fait. Démasqué. Et donc, on parlait de leadership et de peur. Oui. De tout ce que j'ai dit de la peur, c'est sûr que oui, si on est... La peur peut être un frein, un blocage parce que si on n'a pas cette force d'aller voir qui on est, en fait, si on est resté derrière cette peur à regarder, non, je ne veux pas y aller et on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir toutes les capacités que l'on a, tout le potentiel qu'on a pour pouvoir ensuite développer et s'influencer soi-même pour pouvoir développer tout ce qu'on a envie de développer dans sa vie et vivre son grand rêve et avoir de l'impact sur soi et donc du coup, on ne peut pas avoir d'impact sur les autres. On ne peut pas être dans son leadership si on n'a pas travaillé sa gestion de la peur. Ça, c'est clair. OK. Donc, on ne peut pas être dans son leadership si on ne travaille pas sa gestion de la peur dit Ariel. Ça, je le note. Pourquoi parle-t-on maintenant de la gestion de la peur, Ariel? Eh bien, comme je l'ai dit, pourquoi on parle de la gestion de la peur? Parce que l'éliminer, ça ne sert à rien. Donc, quand on ne peut pas éliminer quelque chose, c'est apprendre à vivre avec et se rendre compte que finalement, il y a des bénéfices. si elle est là, on n'est pas, on est des êtres, en fait, on est bien fait, on est bien conçu. Et si parmi nos émotions, il y a l'émotion de la peur, c'est qu'elle a une utilité. Et simplement, aller voir. Et quand on va aller travailler avec sa peur, on se rend compte que finalement, elle est une alliée, en fait. Et qu'on n'a pas à se battre contre elle. Parce que c'est ça, en fait. On est tout le temps en train de l'affronter, de se battre contre. contre, non, il ne faut pas que j'ai peur. Mais plus on le fait et plus on l'exacerbe. Non, c'est aller comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle a un message pour nous. Alors, c'est quoi ce message ? Ce message te dit, il faut que tu travailles, tu veux monter un business ? OK. Il te manque des compétences, va les chercher. Tu veux monter les vastes ? OK. Tu en es capable, mais entraîne-toi. Va aider les bons outils. Elle nous dit, il faut y avoir un plan. Il faut être préparé. Plan et préparation. C'est ce qu'elle nous dit, la peur. Et une fois qu'on a fait plan et préparation, on peut y aller. OK. Et on voit tout de suite que sa peur diminue. Et en fait, elle ne va pas disparaître. C'est ça qu'il faut être clair. Elle ne va pas disparaître. Elle va toujours être là parce que son mécanisme, c'est de la préservation. Elle est là pour nous préserver. Donc, elle nous accompagnera dans le chemin pour nous montrer, ah tiens, fais attention, là, il peut y avoir quelque chose. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris comment elle fonctionne, elle reste à droite. Elle reste une alliée. Elle reste à côté de nous. Elle est là quand on a besoin d'elle. Elle est là et on voit toute son utilité. Mais pour ça, remède, c'est apprendre à se connaître pour pouvoir augmenter sa confiance en soi. Donc, ça me fait penser à quelque chose, Ariel. en fait, quand on cherche à vouloir maîtriser la peur et éliminer la peur, c'est comme aussi quelqu'un qui ne veut pas admettre sa vulnérabilité. Et souvent, on prend la vulnérabilité comme une mauvaise chose, comme de la faiblesse. Et donc, oh, ce n'est pas de la faiblesse parce que la vulnérabilité, ça veut dire que nous sommes humains. Donc, puisqu'on est humain, on n'est pas des supermans, il y a des moments de faiblesse, il y a des temps où on peut faire des erreurs et quand les erreurs arrivent, ça montre que je suis en action. Et ça me donne l'image un peu pareille pour la peur. Plus on veut avoir le contrôle de la peur, mais on ne veut pas accepter de coopérer avec elle. Super, merci. Donc, on se met en danger tout simplement. On fait de l'auto-sabotage. C'est d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à le gérer et puis d'admettre notre vulnérabilité et ça, ça nous permet de grandir tout simplement. Oui, comme tu dis, en fait, c'est pour ça que moi, cette notion de bon ou mauvais, je ne suis pas… C'est-à-dire, on est les deux. Oui, on peut être dans un sujet, on a la maîtrise et on est au top et tout, puis dans un autre, on n'a pas la maîtrise et on va être moins bon et on va même être mauvais. Alors maintenant, est-ce que j'ai envie d'évoluer, de progresser dans ce sujet-là ? Je m'en donne les moyens. Ou si j'estime que, ben non, je préfère faire les autres et coopérer avec quelqu'un qui sait le faire, c'est toute une question de choix et de gestion, en fait. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que pour réussir, on doit être des super-humains. Ça n'existe pas. On est humain et il faut qu'on s'accepte dans toute son humanité. Donc oui, on est très bon dans certains domaines et à certains moments et puis à d'autres, on peut être très mauvais. Et c'est ça qui fait de nous ce qu'on est et ça ne nous rend pas moins bon. C'est ce qui fait toute notre humanité et ce qui fait toute notre beauté et toute notre perfection, j'ai envie de dire. Exactement. OK. Comment gérer nos peurs, Ariane ? Alors, moi, si je dois vous donner un conseil, un seul, deux, en fait deux, voilà. Le premier déjà, c'est d'accepter d'avoir peur, de comprendre que, OK, c'est normal, j'ai peur, à la limite, dites-vous, j'ai peur, je suis en bonne santé. Mentale. OK. Une fois que c'est fait, ça déjà permet de se rassurer. Et deuxième chose, apprendre à se connaître. La connaissance de soi permet de savoir mais qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est une croyance limitante ? Est-ce que c'est un besoin, quelque chose que je n'ai pas compris ? Souvent des croyances limitantes, c'est les croyances qui nous bloquent. Et est-ce que cette croyance-là, aujourd'hui, j'en ai encore besoin ? Parce que parfois, une croyance qui était aidante, peut à un moment de notre vie devenir limitante parce qu'on n'en a plus besoin. Et ce qui veut dire qu'il faut apprendre à se connaître, à travailler sur soi, à évoluer et faire évoluer ses croyances. Eh bien non, cette croyance, je n'en ai plus besoin parce qu'aujourd'hui, elle me limite. Je lui dis merci et je lui dis au revoir et je vais en adopter une autre qui va être plus vertueuse pour moi, qui va être plus aidante et qui va me permettre d'avancer. Et ce travail-là, il a besoin d'être fait pour augmenter la confiance en soi. Et la confiance en soi aussi, ce travail en se rappelant de ses victoires. Oui, j'ai déjà vécu cette situation-là et je l'ai traversée et je l'ai surmontée. Oui, je me souviens, j'ai eu très, 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 très peur. Et alors, le résultat a été une très belle réussite. Donc, je suis capable de le refaire. j'ai acquis des informations, des connaissances, une connaissance de moi qui me permet aujourd'hui de faire les choses. Donc, mes deux conseils, c'est accepter d'avoir peur et travailler sur la connaissance de soi qui va permettre de mieux gérer sa peur et d'augmenter son leadership. OK. En fait, tu as tout dit sur la peur, tu as tout dit sur le leadership et vraiment, je te remercie encore, je n'arrêterai pas de le dire parce que c'est ce que tu nous apportes là a beaucoup, beaucoup de valeur. Ariel, on approche la fin de cette interview. Une question pour toi. Comment les gens peuvent faire pour te joindre? Parce qu'en fait, là, tu parles de confiance en soi, de développer la confiance pour gérer la peur et tu es une personne très bien placée pour en parler de l'accompagnement sur la gestion de la peur en travaillant sur la connaissance, la confiance en soi. Donc, je pense que il pourrait y avoir des gens qui seraient intéressés à travailler avec toi, ce que je recommande parce que ce que tu fais, tu fais un super travail, on est collaborateur et dans... Partenaire. Partenaire dans le projet et je sais que tu fais du super travail donc du coup, c'est des gens qui seraient intéressés à travailler avec toi, comment ils peuvent faire pour se joindre? Parce que je pense que en parlant de gestion de la peur et travailler sur la confiance en soi, c'est parfois un travail qui peut se faire tout seul. Parfois, on a besoin d'être accompagné et je pense même qu'on a besoin tout court d'être accompagné, de ne pas être seul dans ce travail-là puisque, je le dis souvent, nous, êtres humains, nous sommes des êtres de relations parce que c'est grâce à nos relations qu'on arrive à se transformer parce que l'autre joue l'effet miroir et c'est ça aussi l'accompagnement par un coach professionnel d'être le miroir qui va t'aider à trouver ce qu'il faut pour que tu puisses avancer dans ta propre vie. Donc voilà, comment les gens peuvent faire pour te trouver? Alors, ils peuvent me joindre déjà sur le réseau LinkedIn, je suis très active sur le réseau LinkedIn, mon profil est Ariel Lemony, L-E-M-O-N-Y, A-R-I-O-2-L-O, voilà, donc vous pouvez me joindre via LinkedIn, me suivre, m'envoyer un message, je suis très réactive. Vous pouvez prendre contact avec moi aussi directement via mon site internet qui est le www.alemony.com et je pouvais aussi me joindre par mon adresse mail ariel.alemony.com ou par téléphone, je vous laisse mon numéro, c'est le 06 95 88 78 19. Mais je suis sûre que tu mettras les coordonnées aussi en lien, mais en tout cas, vous avez différents billets, choisissez celui qui vous convient. Voilà, en fait, je vais mettre tout ça dans la description de l'épisode de podcast, mais j'ai voulu te poser la question et que toi-même tu le dises. D'accord. Tu l'as dit et les auditeurs l'ont bien entendu. Donc voilà, si quelqu'un souhaite contacter Ariel, vous le trouvez, donc si vous allez sur LinkedIn, tous les jours, vous verrez un petit poste d'Ariel qui est en voyage à devenir la personne que tu dois devenir. Voilà, donc Ariel, pour… Juste une chose aussi, moi je précise aussi que j'offre toujours une séance découverte parce que bon, parfois quand on ne connaît pas le coaching, voilà, on a envie de… J'offre toujours une séance découverte pour voir ce que c'est, pour voir si le feeling passe avec moi, pour voir comment je travaille. Je m'adapte beaucoup aux gens, donc n'hésitez pas à me contacter et on pourra faire ça ensemble. Voilà, voilà. Ariel, un mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui peut-être là en ce moment même qui nous écoutent, ont une peur, se posent des questions sur plein de choses et donc n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort qui parfois vont rester dans la procrastination et certains vont même tomber dans la crasie. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens ? Moi, ce que je peux leur dire déjà, c'est qu'ils se rassurent, ils sont normaux et qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes nombreux dans cette situation-là. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer leur peur. Donc, déjà, ça rassure de savoir qu'on n'est pas seul et j'ai envie de dire maintenant, ne restez pas seul avec votre peur. Ne restez pas avec votre peur bloquée. Faites-vous accompagner. Il y a des solutions. Travaillez parce que ce n'est pas une fatalité et que c'est un mécanisme qu'il faut comprendre. C'est tout. Et une fois qu'on l'a compris, on se rend compte que finalement, c'est comme, vous voyez, les enfants qui dorment et qui ont l'impression qu'il y a un monstre dans le placard. Donc, on ne veut jamais ouvrir le placard parce qu'on a l'impression qu'il y a un monstre dedans. Et puis, quand on ouvre le placard, on se rend compte que c'était juste le manteau qui était accroché et que finalement, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, il ne faut pas rester seul avec sa peur. Il y a toujours une solution et donc, vous êtes des gens de valeur. Vous avez un plein potentiel donc à vous, chacun d'entre vous, de saisir les opportunités pour vivre de ce plein potentiel. Merci beaucoup, Ariel. C'était un plaisir pour nous de faire cette interview. C'était très agréable. Tu avais vraiment des réponses très, très, très pertinentes et on a été réjouis. Donc, on te dit à bientôt pour un prochain interview, j'espère. Avec plaisir, Fadler. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'avoir passé ce temps avec toi, avec vous, avec les auditeurs aussi qui vont entendre ce podcast. Merci, Ariel et à bientôt. À bientôt, Fadler. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Avez-vous tendance à vouloir éliminer votre peur ou avez-vous tendance à ne pas vouloir les reconnaître? Que se passe-t-il dans cette situation? Cela vous aide-t-il à éliminer ou pas cette peur? Sinon, que vous pouvez vous faire au mieux maintenant ici pour gérer vos peurs? C'est la fin de cet épisode numéro 130 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez déçus de l'aliment et passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Ce soir, il est présenté par FAT, R.C. d'E.S. 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 l'entreprise, les entrepreneurs tout comme les particuliers qui sont en quelques sens. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous n'y portez un truc particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bout de la chaîne sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout le nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show EFC Leadership Podcast. Bye! EFC